Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo. On est dimanche, j'ai pris ma caméra, je suis mis pyjama, mis en pyjama, j'ai mis juste un petit pull douillet confort puisque j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'aménagement par rapport à ces jouets en fait que j'ai fait. Alors aménagement c'est un grand mot mais du coup étant donné que pour ceux qui ne savent pas je suis actuellement chez mes parents avec Alma en attendant de trouver un appartement pour nous deux et donc du coup elle n'a pas de chambre donc tous ces jouets sont d'ailleurs le plus souvent elle joue dans la salle à manger quand c'est en intérieur et du coup je voulais vous montrer les jouets avec lesquels elle joue en ce moment surtout que je me suis rendu compte que la plupart de ces jouets étaient des jouets d'occasion qu'on m'avait donné ou acheté d'occasion ou surtout que j'ai récupéré dans le grenier de mes parents parce que ma mère a gardé énormément de mes jouets quand j'étais petite et donc que je n'ai acheté aucun jouet ici je n'ai acheté aucun de ces jouets que je vais vous présenter sauf des livres par contre mais du coup elle en a quand même déjà énormément sans même que j'en achète donc voilà je vais vous présenter tout ça je vais vous présenter d'abord je pense toute la partie jouets et ensuite la partie livres alors tout d'abord elle a cette partie derrière le canapé qui est plus une partie un petit peu livre où du coup il y a aussi une petite chaise qui appartenait à mon papa que ma maman a repeinte avec pipouette d'ailleurs il faut que je sorte ces visages parce que là on est dans les émotions et j'ai laissé ces petits visages dans les cartons donc il faut que je ressorte ces petits visages tristes etc. pour les changer là il y a des livres de la bibliothèque d'autres livres encore donc là c'est là où il y a toute sa partie livres mais du coup je vous ai fait la sélection de ses livres préférés donc normalement ceux-là ils sont de l'autre côté et je vous les présenterai tous ceux-là après ça c'est ses livres préférés en ce moment et sinon en fait pour limiter la casse il y a tout qui est à peu près sous la table et évidemment elle joue dans toute la pièce donc ça c'est rangé j'en profite qu'elle soit pas avec moi ce week-end du coup pour vous montrer tout ça je commence par ici je vous ferai la sélection de livres tout à l'heure alors ici sur tous ces jouets il y en a deux qui nous ont été achetés celui-ci le petit train a été acheté par ma cousine et celui-ci avec les petites balles qu'on met de couleur qui sont pas là mais vous avez compris le principe ensuite ça descend a été acheté d'occasion par ma meilleure amie sinon ce sont que des choses de récup qu'on m'a données ou qui étaient à moi quand j'étais petite donc ça c'est une petite maison en ce moment elle a fond bricolage etc donc ça c'est vraiment pas mal les clés avec en fait des formes à chaque fois donc il y a la porte jaune qui est le carré et en fait la petite clé ouvre la porte et vous avez des petits personnages à chaque fois qui en fait donc voilà là c'est le lion qui rentre dans le carré donc il rentre pas dans les autres donc ça c'est vraiment chouette pour d'une part apprendre les couleurs d'autre part apprendre tout simplement les formes et aussi bien repositionner la clé à ouvrir la porte etc donc pour l'instant elle n'y arrive pas encore toute seule mais c'est quelque chose avec lequel elle joue pas mal elle met des choses dedans à l'intérieur c'est pas forcément les petits personnages mais d'autres choses donc ça c'est vraiment chouette ça m'a été donné par ma cousine ensuite donc ça les petites boules ça fonctionne toujours ça fait pas mal de bruit mais c'est toujours chouette avec pareil où on apprend aussi les couleurs des boules etc ce magnifique poney qui était à moi du coup elle aime bien jouer avec le faire avancer etc ça c'était les poneys je sais pas si vous vous rappelez alors tu mets la petite clé et ça ouvre le ça ouvre son coffre là enfin son coffre ça ouvre là et tu peux mettre des petites choses à l'intérieur je sais même pas quelle marque c'était et puis voilà on lui fait des petites coiffures c'est clade quoi ensuite il y a le petit train donc ça ce qui est cool c'est que elle le tire partout elle le tramale dans la maison donc ça c'est chouette il y a les petits animaux à chaque fois et même si elle remet pas forcément les animaux ensemble ça donne des trucs un peu des fois chelous comme ça mais voilà du coup c'est vraiment le principe d'empiler d'encastrer d'essayer de reconnaître les couleurs et surtout de pouvoir le traîner partout dans la maison par contre en effet quand on enlève tous les blocs ça en met vraiment partout après voilà mais bon ça elle remet facilement elle aime bien après reconstruire le train et tout donc ça c'est chouette aussi un puzzle donc là on en a plusieurs j'en ai sorti uniquement un parce que je ne les sors pas tous à la fois celui-ci elle l'aime bien en ce moment parce qu'on apprend les animaux qu'on voit le rhinocéros par exemple je trouve qu'on le voit moins dans les livres et tout donc c'est pas mal et puis voilà ça c'est un puzzle qu'on nous a donné que nos voisins m'ont donné donc les petits puzzles comme ça c'est chouette dans cette boîte fabuleuse de vrac alors on a à peu près tout on a d'abord des bulles qu'on a fait un petit peu au début mais finalement ce qui a le mieux fonctionné c'est ça c'est un des petites bulles qui restaient en fait du mariage d'une copine à ma soeur il me semble et en fait celles-ci sont hyper simples parce qu'elles sont toutes petites là où on souffle c'est tout petit et du coup c'est hyper facile pour elles donc ça les bulles c'est à leur sûr dans le jardin et tout elle adore jouer avec ça ensuite on a tout ce qui est pour cette petite personne ici donc la poussette pareil et le bébé qui m'a été donné par nos voisins et en ce moment voilà on a le biberon on chauffe le biberon on lui regarde dans les oreilles donc ça c'est pas mal tout ce qui est petit les petites choses par rapport au pédiatre puisqu'on est dans une grosse phase de terreur avec les médecins donc on prend la température de bébé on regarde ses oreilles on a aussi le stéthoscope la dernière fois elle était hyper hyper angoissée par rapport à ça donc on fait le stéthoscope etc sachant que tout ça c'est vraiment des choses que j'avais moi quand j'étais petite en fait on a la petite assiette pour lui donner à manger et les moultes cuillères alors je crois que c'est peut-être dans l'autre moi ça doit être dans celui-ci on a toutes les petites cuillères etc pour le faire manger voilà donc là on a le reste ça c'est des choses pareil que j'avais quand j'étais petite des petits pots la tétine une swingue son parfum voilà d'autres tétines des petites choses comme ça donc ça c'est ce que j'avais quand j'étais petite et ça ça aide vraiment tout ce qui est normalement matériel médical entre guillemets pour faire sur bébé ou faire sur sur nous sur moi elle essaie de faire le stéthoscope sur nous etc pour être rassurée ça ça fonctionne très bien en tout cas avec le fait de regarder dans les oreilles j'avais vraiment vu la différence après quand on était à l'échelle le médecin les balles alors là j'en ai qu'une mais pareil il y en a partout partout on en a plein des balles rebondissantes ça c'est aussi un truc qu'elle adore et en plus on peut les mettre du coup dans ce petit jeu qui fait redescendre les balles etc donc ça elle aime beaucoup et enfin on a la canne à pêche qui est vraiment en ce moment un des best jeux alors ça ça vient de chez Jiffy ah bah ça c'est un truc neuf par contre tiens j'avais oublié ça vient de chez Jiffy parce qu'en fait on a fait une fête foraine et il y avait des canards comme ça et du coup je me suis dit que ça serait chouette qu'on puisse lui en prendre et en fait ça je crois que ça coûte 7 euros 8 euros à Jiffy et c'est super cool aussi pour les couleurs parce que je lui dis quel canard on pêche on pêche le canard bleu on pêche le canard jaune voilà le canard violet ça elle a bien retenu toutes les couleurs grasse enfin grasse parce qu'on a pas mal fait la pêche au canard et ensuite alors par contre le fil est assez grand donc même moi je galère un peu bon voilà je l'ai eu mais sinon elle le prend comme ça en fait hop elle le prend comme ça et ensuite elle essaye donc pareil ça fait motricité c'est quand même assez difficile et ça fait les couleurs et après elle les met soit dans une bassine soit autre part et tout donc ça vraiment on a un estropié mais on l'a mis aussi dans l'eau cet été et sinon on le fait à la maison donc ça vraiment c'est un truc qui fonctionne hyper bien ici en tout cas alors pour la partie livres on en a quand même pas mal je vais vous les présenter dans un premier temps en fait j'ai trié un petit peu par type de livre c'est à dire les livres que j'avais quand j'étais petite les livres de la médiathèque et les livres que j'ai acheté donc là ce sont tous ses livres préférés donc je vais vous les présenter alors d'abord il y a ce livre là à mon plus grand regret c'est toujours tu présentes des livres et en fait après tu te rends compte que l'intérieur est terrible genre en fait ça c'est un livre mais je m'en rappelle quand j'étais petite sauf que l'histoire en fait c'est des petits chatons qui ont perdu leur gant et du coup comme ils ont perdu leur gant leur maman leur dit qu'ils n'auront pas de gâteau du coup ils pleurent ils les retrouvent du coup ils ont le droit à manger du gâteau mais comme ils mangent du gâteau elle leur dit en plus elle leur dit mettez vos gants et vous pourrez manger du gâteau ils mangent du coup leurs gants sont salis et elle dit vous êtes de vigilants enfants parce que vous avez sali vos gants voilà donc j'essaye de je lui lis cette histoire parce qu'elle adore elle la demande tout le temps mais en fait je skip les parties où elle dit vigilants enfants vous avez sali vos gants voilà j'enlève les petites phrases et je remplace par des petits trucs cools parce que sinon je trouve que c'est un peu un peu abusé quoi tu leur dis de mettre tes gants et après tu les engules parce qu'ils mangent avec leurs gants ça n'a pas de sens donc voilà ça c'est un livre qui était à moi on voit qu'il y a écrit Léa c'est trop chou mais bon ce livre voilà quoi je vous le présente parce que ça fonctionne mais vraiment je le trouve pas ouf ensuite on a Poppy ça c'est pareil c'était un livre qui était à moi c'est une petite revue il me semble le Pomme d'Api que je recevais quand j'étais petite et en fait surtout dans celui-ci ce qui fonctionne hyper bien alors il y a ça la partie on doit faire le chemin en fait avec le doigt et ne pas tomber dans l'eau etc donc ça elle aime bien presque le chemin et il y a aussi et surtout cette petite chose moi je me rappelle même quand j'étais petite donc c'est pour dire en fait c'est un petit personnage qu'on peut mettre hop voilà là elle est en train de faire un gâteau c'est Léa, la souris et ensuite il y a des petites fentes et quand elle fait le gâteau bah du coup elle se retrouve cachée derrière le rideau là elle est derrière la robe etc etc là elle est sous le chapeau bref ça elle aime trop 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 parce que du coup c'est interactif et c'est elle qui déplace en fait le petit personnage tout simplement par contre bah clairement elle est en souffrance mais bon ça c'est le jeu et c'est un truc qui a tenu quand même pas mal alors que bah c'était à moi mais du coup ok il y a du scotch et tout mais ça ouais les petits trucs interactifs comme ça ça fonctionne toujours bien également Lapinos donc ça c'était des livres que j'avais quand j'étais petite il y a toute une collection de Lapinos et ça mais je ne sais pas pourquoi mais c'est la folie les Lapinos donc là c'est des petites histoires où ils sont juste à la maison à la fête forène ou ce genre de choses par contre je trouve que c'est quand même très bah comme par hasard pas que Rett qui s'intéresse aux papillons et les garçons qui jouent au ballon c'est un peu toujours aussi la mère qui vient faire le bain faire à manger pendant que tout le monde attend et qui déshabille les enfants qui leur lit une histoire et papa il vient juste dire bonsoir donc ça merci bien mais voilà ça fonctionne ça fonctionne bien c'était des livres à 1988 quoi c'est des livres qui datent mais en tout cas elle aime bien ses histoires de Lapinos donc ça c'est une petite valeur sûre ensuite fini pour les livres que j'avais à mon époque c'est un livre le seul livre qu'on nous a acheté c'est le livre j'apprends les couleurs un livre tout simple mais en fait avec des petites choses pareilles interactives donc on a une page rouge une page bleue une page verte où en fait voilà là on fait sauter la grenouille le vélo il y a plein de choses en fait donc le canard qui ouvre la bouchette etc donc ça on l'adore et c'est pas mal pour apprendre les couleurs même si elle est en souffrance clairement là la sucette elle a déjà été décollée donc petite souffrance pour ce livre mais c'est le jeu quoi donc c'est vraiment chouette il y a des petites choses à soulever qui sont cachées et tout donc ça c'est le genre de livre qui fonctionne bien aussi ensuite on passe sur les livres de la médiathèque et si vous avez vu mes stories insta vous savez que j'ai renoui avec la médiathèque et franchement c'est trop la vie j'adore il y a vraiment des livres qui sont actuels des livres que je voulais acheter au final je les ai trouvés là-bas enfin vraiment je trouve que la médiathèque c'est sous-côté et genre aller à la médiathèque je suis vraiment une pub pour la médiathèque parce qu'en fait je trouve qu'on a cette image de vieillot alors qu'en fait ils font plein de petites animations qui sont cool pour les enfants et il y a des livres vraiment chouettes donc je vais vous parler de ces livres préférés que j'ai trouvé en plus pour une première fois à la médiathèque assez rapido c'est tout et j'ai vraiment trouvé des trucs chouettes donc je vous présente ça donc premièrement il y a Oli petit lapin je pense que lui vous le connaissez peut-être je l'avais vu aussi pas mal de fois c'est vraiment très très cool pour lire juste avant de s'endormir elle l'adore elle me le demande tout le temps en fait c'est tout simplement un petit lapin il faut lui tapoter l'épaule donc pour le coup c'est vraiment aussi quelque chose qui est interactif dans le sens où il faut lui tapoter l'épaule et à ce moment là il va se retourner il faut frapper dans ses mains pour qu'il s'habille donc vraiment l'enfant à chaque fois doit faire une action secouer l'oreiller voilà donc c'est vraiment chouette parce que ça les met en action en interaction avec le livre et notamment à la fin où on lui fait un petit bisou de bonne nuit et ensuite il faut éteindre la lumière appuyer sur le bouton et du coup moi ce que je fais c'est que j'éteins sa veilleuse en même temps on dit bonne nuit à petit lapin donc après l'avoir lu 4-5 fois on va pas se mentir je la lis pas qu'une seule fois parce qu'elle me redemande encore et tout mais après l'avoir lu enfin après à un moment se dire bah on le lit une dernière fois on éteint le bouton donc elle appuie sur le bouton on éteint la veilleuse et après du coup voilà on dit dormi un petit lapin bonne nuit un petit lapin donc vraiment très chouette ce livre je recommande et je pense que je vais peut-être même l'acheter carrément pour l'avoir tout le temps tout le temps à la maison c'est ça qui est bien avec la médiathèque aussi c'est que ça vous permet de voir si vraiment votre bébé ou votre enfant aime le livre jusqu'au point de vraiment l'acheter pour le lire tous les soirs si c'est un indispensable à la routine et tout mais ça permet de tester le type de livre que votre enfant aime bien donc c'est vraiment cool n'oubliez pas que ceci est une table à longer improvisée normalement c'est très clean si ma mère voit cette vidéo elle va se dire qu'on pense que sa maison est un bazar infini ceci est une table à longer ensuite on a bonjour soleil donc ça c'est pareil en fait je trouve que vraiment tous les livres tous les livres sont en rapport avec ce qu'on fait à notre quotidien en fait j'étais juste en train de lire le matin bah tiens on va dire bonjour soleil en ouvrant les volets et l'après-midi on va à la médiathèque et on voit ce livre bonjour soleil donc je trouve que pour chaque chose de la vie en fait à chaque fois il y a un livre donc c'est trop chouette ce livre on dit bonjour au soleil ensuite il y a des nuages qui arrivent donc on dit bonjour aux nuages des plus gros nuages etc ensuite il y a la nuit donc je trouve que c'est pas mal aussi pour parce que là on est un peu dans cette phase où on dit bonjour au soleil il y a le jour et ensuite il y a la fin de la journée le soleil va se coucher c'est la lune qui arrive c'est la nuit la nuit tout le monde dort etc pour vraiment pour vraiment comprendre un petit peu le cycle d'une journée et donc je trouve que ce livre est très très bien fait il est assez minimaliste on dit au revoir au soleil bonjour au soleil et à chaque fois voilà pareil l'enfant peut dire bonjour et tout donc je trouve ça vraiment chouette ensuite un livre de de l'édition je crois que c'est une édition de l'éditeur de la maison d'édition Marcel et Joachim une maison d'édition que j'aime beaucoup et ce livre là est vraiment chouette en plus comme je pense qu'on va bientôt aller à la piscine faire les bébés nageurs c'est vraiment un livre qui qui anticipe un peu le fait d'aller à la piscine puisque c'est tout simplement un toboggan où d'abord on rentre dans la piscine ça sent le chlore on enlève ses vêtements on se douche on met le bonnet etc donc ça fait vraiment les étapes avec à chaque fois un petit bruit qui va avec un petit bruitage qui est chouette donc là on monte le toboggan on descend c'est un livre qui est super joli on est dans le noir ensuite dans le jour la tête à l'envers etc enfin ce livre elle l'adore et ensuite voilà il y a les différents types de toboggan plein d'enfants plein de choses qui se passent dans ce toboggan et à la fin plouf on arrive dans la piscine et ensuite on se sèche donc je trouve que c'est un chouette livre j'espère que l'éclairage ça sera pas trop relou parce que je suis face à la fenêtre et que du coup ça fait des petits éclairages différents mais en tout cas ce livre est vraiment très très cool et tout presque tous les livres en tout cas tous ceux que j'ai pris à la bibliothèque ce sont des livres vraiment cartonnés donc on peut y aller pas de soucis pour les plus petits un livre qu'elle a beaucoup aimé et que je trouve très 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 joli c'est le livre Les émotions de Xavier Deneux donc à chaque fois je vous mettrai les rêves si je les trouve en barre d'infos pour les livres c'est un livre tout simplement qui aborde une émotion avec une illustration donc la joie la tristesse avec le petit bonhomme qui pleure le courage la peur la colère donc c'est un livre qui est je trouve très très bien fait et qui explique un petit peu à chaque fois les émotions donc à chaque fois voilà après à vous d'un peu créer l'histoire pour la joie je lui dis ce que ça signifie d'être heureux les moments de joie etc et ça correspond à chaque fois à une couleur donc je trouve que c'est un livre qui est très très chouette et en plus elle a vraiment appris entre guillemets le vocabulaire parce qu'on ne dit jamais tristesse ou joie on n'aime pas forcément une émotion comme ça on dit plus on est heureux ou on est triste et donc là je trouve que ça fait aussi développer un petit peu le vocabulaire des émotions donc c'est très cool ce livre qui est aussi un livre interactif donc Alba découvre le toucher qui est un livre où il y a vraiment une partie en braille et en fait c'est tout simplement une petite pieuvre enfin tout simplement c'est pas si simple parce que ça a quand même été une histoire un peu inventée mais une pieuvre qui joue à Colamayar et qui ensuite essaye de toucher les différentes matières pour retrouver ses amis donc on a la raie quelque chose qui est un petit peu plus rugueux il s'agit de l'étoile de mer quelque chose de strié il s'agit de l'escargot etc donc en fait là il y a vraiment différentes matières à toucher et ça c'est trop chouette et ensuite on devine quel est l'ami de la pieuvre etc donc ça pareil les petites matières à toucher c'est vraiment vraiment super pour les plus petits tout en haut du toboggan ça c'est un livre j'étais sûre que ça allait lui plaire quand je l'ai choisi on est à fond de toboggan en ce moment vraiment cœur cœur pour les toboggan et du coup celui-ci en fait est vertical donc en fait on a des petits animaux qui font du toboggan qui commencent tout en haut et il se passe plein de choses chacun dit une petite phrase on y va dit le chat rattrape-moi dit le rat et le toboggan continue jusqu'à même à un moment sortir du livre donc on n'a plus personne c'est mignon je trouve et ensuite à la fin le toboggan arrive et chaque petit bébé animal retrouve son parent donc ça c'est vraiment un livre qu'elle aime beaucoup et le format est vraiment chouette je trouve ça change aussi donc j'aime bien ce livre et c'est fini pour les livres de la médiathèque sachant que c'est la première fois que j'y allais et j'ai trouvé vraiment des livres trop trop chouettes donc j'ai trop à d'y retourner même d'y retourner avec elle et on continue pour cette dernière partie livre avec les livres que j'ai acheté alors il y en a deux en fait j'ai jamais acheté de livre directement chez Cultura ou que ce soit il y a ces deux livres que j'ai reçu puisque j'ai participé à une campagne Ulule pour les nouvelles graines qui est une boutique en ligne de puériculture et donc ça je trouve ça trop chouette aussi parce que souvent dans les campagnes les campagnes de crowdfunding en fait vous pouvez recevoir des livres ou recevoir des articles de puériculture en participant à des campagnes qui encouragent aussi des entreprises qui se lancent donc je me dis quitte à avoir de nouveaux livres ou de nouveaux articles de puériculture c'est vraiment chouette de pouvoir regarder de temps en temps sur Ulule si il y a des campagnes pour ce type de boutique puisque comme ça ça encourage aussi le lancement de nouvelles entreprises et donc j'ai choisi ces livres qui sont vraiment magnifiques c'est vraiment je ne regrette pas du tout premièrement on a le livre les couleurs de mon jardin en fait j'avais le choix entre un livre sur les animaux ou les fleurs et je me suis dit en fait jamais je lui parle des fleurs et c'est fou parce qu'elle connait déjà beaucoup plus d'animaux que de fleurs tout comme moi puisqu'en fait j'ai vraiment une méconnaissance dans ce côté là et je me dis c'est chouette parce que je vais avec elle apprendre aussi les fleurs qu'il y en a plein que je ne connaissais pas dans cette ou du moins je connais le nom mais je ne sais pas les reconnaître et du coup il y a une fleur par double page qui est inscrite ici et on la retrouve ici avec un animal à chaque fois donc il y a l'hortensia la dent de lion et ça mais en fait c'est voilà maintenant dans le jardin elle les reconnaît à chaque fois la dent de lion le coquelicot il y en avait à côté de la crèche elle le reconnaissait beaucoup la pivoine et à chaque fois il y a un petit animal comme je vous le disais la camélia le crocus myosotis les lébores et la tulipe et du coup c'est vraiment c'est vraiment fou parce que quand elle voit maintenant ce type de fleurs elle dit le nom qui est associé et tout donc je trouve ça vraiment chouette et je pense essayer de continuer à lui proposer ce genre de choses sur les fleurs sur les plantes en règle générale puisque je trouve que c'est quelque chose qu'on fait moins que les animaux par exemple alors que c'est vraiment quand même très chouette et puis je vous ai même pas parlé des illustrations mais vraiment elles sont juste elles sont juste magnifiques quoi pareil livre cartonné qui ne craint rien en parlant illustration magnifique donc ces deux livres sont de la maison d'édition Maison Elisa qui propose des livres vraiment magnifiques et celui-là alors c'est le premier livre à page normale entre guillemets donc c'est un livre qui craint un petit peu et qui a un petit peu vécu chez nous mais quand même il a pas mal résisté pour le nombre de fois où on l'a lu c'est le livre des contraires et je pense que si je ne devais garder qu'un seul livre dans tous ses livres ce serait celui-ci c'est un livre avec lequel elle a accroché mes 10 règles je sais même pas comment expliquer ce livre elle a tout de suite elle a tout de suite aimé beaucoup 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 ce livre donc c'est tout simplement les contraires mais illustrés de façon j'adore franchement on voit une personne qui est seule et plusieurs personnes qui sont ensemble il y a énormément de diversité dans ce livre une multicolore une habillée c'est un livre qui illustre mais d'une façon différente c'est à dire qu'on pourrait montrer par exemple une maison rangée et désordonnée c'est le bazar et en fait c'est assez poétique je trouve puisque voilà on voit ordonnée par exemple un jardin qui est très bien ordonnée et désordonnée quand c'est des plantes qui sont un peu plus fouillées etc mais désordonnée pour le coup n'est pas forcément vu comme quelque chose de péjoratif et je trouve ça très chouette il y a plein 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 d'illustrations minuscules immenses et pareil il y a aussi un vocabulaire qui est un petit peu plus développé entre guillemets que petit ou grand on a quand même minuscules immenses du coup ça développe ça développe aussi pas mal le vocabulaire c'est des choses qui sont moins je trouve mobiles immobiles des mots qu'on aborde moins dans la vie de tous les jours et du coup c'est vraiment très très chouette de le faire avec ce livre les illustrations sont magnifiques les coloris sont magnifiques j'adore ce livre et elle aussi c'est vraiment son livre son livre préféré et enfin deux livres de la maison d'édition Marcel et Joachim que j'ai pris sur l'application Choose je vous mettrai en barre d'infos cette application sur laquelle il y a des ventes privées en fait de marques qui sont très très cool et des fois il y a des livres pour enfants et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion quand il y avait la maison d'édition Marcel et Joachim où je lui ai pris ces deux livres j'en ai même pris un autre grand mais dont les pages craignent donc je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas encore montré je le garde pour plus tard on a d'abord ce livre qui est Tendre Bestiaire pareil qui est un livre très chouette à lire avant d'aller s'endormir puisque enfin s'endormir pour endormir votre enfant puisque voilà c'est des petits mots doux je trouve qu'en fait elle a tout de suite compris que c'était un livre qui était apaisant où on transmettait vraiment des émotions de parents à enfants etc donc c'est vraiment un livre qui est chouette à l'abri dans notre nuit unis pour découvrir la vie à chaque fois c'est un parent animal avec son petit bébé qui le protège qui prend soin de lui et on a à chaque fois une petite phrase à lire l'un contre l'autre dans la douceur du coeur à coeur les illustrations sont magnifiques pas à pas te guider jour et nuit se blottir et à chaque fois on a des expressions voilà pour communiquer de l'amour à notre enfant et donc c'est vraiment très très chouette ce livre est très bien fait cartonné et il est vraiment magnifique et enfin l'encyclopédie alors c'est un livre qui est assez connu sur les réseaux sociaux je trouve c'est un livre simplement qui aborde plein 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 de mots de choses diverses et variées à travers des grandes pages comme ça donc comme une encyclopédie mais pour les petits donc on a la page c'est doux avec toutes les choses qui peuvent être douces des choses qui piquent et on a vraiment des choses diverses et variées donc ça va des cheveux du punk au peigne en passant par le moustique avec des illustrations qui sont très rigolotes c'est froid c'est chaud les choses qui font du bruit les choses qui sont dans l'eau la maison de chacun les choses qui sentent bon qui sentent mauvais et la fête ça c'est un livre d'illustration qui est très 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 cool et en fait on a vraiment énormément aussi de vocabulaire énormément de choses à voir à décrire donc elle l'aime beaucoup aussi et le fait que les pages soient grandes et résistantes aussi je pense que c'est un livre qui va énormément faire dans le temps donc il est très 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 chouette voilà pour cette partie jeu slash livre pour ma fille qui a je ne l'ai même pas dit mais je pense que je l'aurais mis en titre de cette vidéo qui a maintenant 19 mois aussi je pense que si vous me suivez sur Instagram vous savez qu'en plus et même en grosse partie on joue énormément en extérieur on se promène énormément et c'est ça qui fait le plus de ces journées au final mais aussi je suis en train de mettre pas mal en place d'activités pour cette année où on a commencé la baby gym où on a commencé on va commencer les bébés nageurs on va aller à la médiathèque il y a aussi les petites lectures qui sont faites régulièrement à la médiathèque voilà ce genre de petites activités qui fait que nos journées nos semaines sont assez rythmées et ça fait autant de bien à elle qu'à moi pour aussi voir du monde sortir et avoir un rythme où par exemple tous les mercredis on fait baby gym il y a aussi je voulais en parler sur Youtube peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo mais les lieux d'accueil enfants-parents que j'ai découvert cette semaine qui sont vraiment mais une pépite ça existe dans toutes les villes de France et en fait c'est tout simplement des lieux comme une crèche mais où vous venez avec votre enfant donc il y a vraiment des équipements qui sont adaptés aux tout-petits souvent c'est 0-3 mois et en fait chaque parent vient avec son enfant pour rester et jouer pour qu'il puisse jouer avec d'autres enfants et pour que vous en tant que parent vous puissiez rencontrer d'autres familles il y a aussi des animatrices qui sont là pour expliquer les jeux aux enfants etc c'est vraiment un temps d'échange qui est super super chouette et je pense qu'on va y aller aussi pas mal puisqu'il y a un équipement avec énormément de jouets tous les jouets que vous pourrez proposer aux 0-3 ans sont dans ces lieux d'accueil c'est gratuit et en fait c'est sur certaines plages horaires dans la semaine et vous y allez vous restez avec votre enfant le temps que vous voulez vous repartez quand vous voulez je trouve que c'est très 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 méconnu et c'est vraiment très cool donc n'hésitez pas à checker sur le site de votre mairie s'il y a des lieux d'accueil parents enfants, enfants, parents pour aller faire un tour parce que c'est vraiment très 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 chouette voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura peut-être inspiré et j'espère que peut-être vous aurez trouvé des petites activités à piocher pour vos plus petits merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao